Travailler seul J'ai toujours connu ça Je me suis toujours dirigé vers le fait de travailler seul Mais tu vois aujourd'hui je me rends compte Que j'ai un rapport d'amour-haine avec le fait de travailler seul J'ai toujours été quelqu'un de solitaire, ça c'est vrai Et je pense que c'est ce caractère solitaire qui m'a Dévié ou qui m'a dirigé vers le fait de travailler seul Aussi loin que je me souvienne, mes premières expériences créatives Ça a été avec la musique, il y a déjà presque 20 ans Et c'est assez marrant de se dire que mes premières expériences créatives Elles ont été en groupe, avec des amis Et c'est franchement génial de faire de la musique en groupe Surtout quand tu commences, quand tu apprends de jouer dans l'instrument C'est là où tu apprends le plus vite, le plus précisément Et tu t'amuses, tu t'amuses énormément Ça fait partie de ces souvenirs de jeunesse Qui restent gravés à jamais dans ta mémoire Et en même temps, sûrement à cause de mon caractère Ça a été aussi problématique Je me souviens que j'ai vite eu de l'ambition avec le groupe Avec la musique, vouloir enregistrer un album, composer des chansons Et je me rappelle qu'ils m'ont suivi de bon cœur Mais ils étaient beaucoup plus dans l'amusement que moi Et ce qui est vite devenu une frustration Ça a été de composer en groupe Devoir faire des concessions Voir des choses qui ne sont pas approuvées, validées par le reste du groupe Alors que toi, pendant ce temps-là, tu as une vision précise de ce que tu veux J'avais tellement pas d'expérience dans la musique Et tellement pas d'expérience dans la créativité Mais j'avais déjà cette conviction en moi Cette envie de respecter une vision D'aller dans un sens que moi seul voyais Et c'est quelque chose d'assez terrible Parce que ça m'a enfermé dans la solitude Et cette frustration qui est née en groupe A fait que je me suis écarté du groupe Et j'ai commencé à faire de la musique tout seul Et plus tard, je me suis mis à faire de la vidéo Et j'ai fait de la vidéo tout seul Et encore plus tard, je me suis mis à faire de la photographie Et j'ai fait de la photographie tout seul Ce qui est assez amusant avec la photographie C'est que c'est une activité solitaire, certes Mais je me suis vite dirigé vers le fait de photographier des modèles Et ça, c'est plus tellement solitaire Et tout en douceur Et parce que mes modèles me fascinaient Je me suis laissé faire par le mouvement Et finalement, c'est du travail d'équipe Parce que même si j'ai une vision Même si j'ai une idée de ce que je veux faire En termes de photographie Il y a le sujet que je photographie devant moi Qui lui aussi s'exprime Par le fait de poser pour moi Que ce soit dans le gestuel, dans les attitudes, dans les émotions Quand on fait de la mise en scène Peut-être aussi qu'avec l'âge J'ai mis un peu d'eau dans mon vin Après toutes ces années de créativité solitaire Mais je ne m'y trompe pas La photographie, même si je travaille encore une fois avec des modèles La photographie, la façon dont je pense La photographie, c'est une activité purement solitaire Une fois que j'ai fini mon shooting Je rentre chez moi, je suis tout seul Et je travaille mes photos tout seul Et je réfléchis à mon prochain shooting tout seul Toutes mes réflexions sont solitaires Et donc je ne pense pas qu'il y a eu un grand changement Dans ma façon d'être J'ai toujours ce caractère qui est en moi Travailler seul, c'est autant une bénédiction Qu'une malédiction Aujourd'hui avec le recul, je m'en rends compte Parce qu'il y a cette auto-satisfaction de réussir Produire une vision Peu importe l'activité Et en même temps, il y a ce frein Ce frein à la créativité Qui fait que si tu décides de travailler tout le temps tout seul Il y a des choses sur lesquelles tu n'auras aucun accès C'est le cas du cinéma par exemple Depuis longtemps déjà J'aurais tellement voulu réaliser un court-métrage Mais le fait que je travaille tout le temps tout seul Et que je n'ai pas cette capacité à aller vers les autres Fait que j'ai été bridé Et il y a eu un exemple l'année dernière qui a été frappant Et qui fait qu'aujourd'hui je me pose toutes ces questions C'est le court-métrage Au revoir que j'ai réalisé Avec Léo et Juliette La façon dont ça s'est passé La façon dont s'est réalisé ce court-métrage Est assez révélateur de mon caractère solitaire Comment ça s'est passé ? Je vais essayer d'être bref J'ai eu d'abord un choc esthétique C'est la première fois que j'ai découvert un film de Terrence Malick C'était To The Wonder Un film sur l'amour époustouflant Qui a été un véritable choc esthétique pour moi Ce film, la façon dont il est filmé M'a donné envie de m'essayer à ce style Véritablement c'est ça qui m'a lancé Ou qui m'a relancé même je dirais Dans cette ambition de faire un court-métrage Pas que je dis que le style Terrence Malick est simple Loin de là Mais il y avait quelque chose qui était Comme quelque chose qui est synchronisé avec moi Je me sentais vraiment Je me sentais vraiment à l'aise avec ce style J'ai alors commencé à penser à une histoire Puis ensuite j'ai écrit cette histoire Écrit les moindres détails Storyboarder l'histoire Penser à des modèles Qui auraient fait office d'actrice pour ce court-métrage Ça a été des mois de travail Et avec un tournage prévu pendant un été Déjà tout ce processus je l'ai fait seul Sans jamais penser une seule fois Que j'aurais besoin d'une équipe Avec qui travailler main dans la main Pour réaliser ce court-métrage Mais non tu vois Encore une fois J'ai tout fait tout seul Tout réfléchi tout seul Et pourquoi ? Par frustration artistique Par peur du compromis Comme en musique Les premières fois où je me rendais compte que Je voulais pas de compromis Mais je me le demande aujourd'hui Est-ce qu'il y aurait pas une autre raison ? Est-ce que ça serait par lâcheté ? Par peur d'ambition ? Il y a quelque chose qui me plaît Par le fait de travailler seul C'est de n'avoir aucun compte à rendre à personne Mais ça a ses limites Clairement Je me suis alors confronté à un problème inévitable Qui est de l'ordre de l'organisation Qui est de l'ordre de Tout faire tout seul est impossible Et notamment pour des raisons de planning Mais aussi des raisons d'organisation Le court-métrage a capoté J'avais commencé à tourner une scène Sur une journée Et puis ça s'est arrêté Brusquement J'en ai pris la décision C'est pas quelque chose que C'est pas quelque chose que des événements On a brusquement arrêté Mais non c'est moi qui ai décidé d'arrêter le projet Parce que je sentais que Seul j'en étais pas capable C'est comme ça que j'en suis venu à réaliser ce petit court-métrage Que j'ai appelé Au revoir avec Léo et Juliette En fait Au revoir est né De cette volonté De sinon de finir Mais de rendre En quelque sorte Hommage A ce court-métrage avorté La scène que j'ai tournée avec Cléo et Juliette Devait être Une seule scène De tout le court-métrage original Et cette scène Que j'ai réussi à tourner avec Cléo et Juliette Me permettait Quelque part De dire au revoir à ce projet J'aurais pu me dire que Bah non finalement Ce court-métrage Je le reporte Et je le ferai plus tard En m'y reprenant autrement Mais Je suis pas persuadé Que j'en ai envie Aujourd'hui Mais tout ça Avec ce recul Ça me fait réfléchir Même si Je reviens Vers la photographie Encore plus fortement Je sais que Il va falloir que j'évolue Parce que En photographie J'ai de l'ambition Et à un moment donné Même si c'est une pratique solitaire Encore une fois À un moment donné Il faudra que j'accepte D'aller vers les autres De travailler en équipe Je pense que de toute façon Je n'ai pas le choix Si je veux évoluer Dans cette activité Il faudra que je me tourne vers les autres Mais Ce qui est sûr quand même C'est que Tu vois ce Ce court-métrage Que j'ai fait avec Cléo et Juliette J'en suis fier C'est tout petit Il n'y a rien d'ambitieux Derrière J'en ai conscience C'est de toute façon Juste une scène Qui était prévue Dans un grand tout Je dis tout petit Tu vois Parce que Je ne l'assume pas vraiment En tant que court-métrage En tant que tel Mais j'en suis vraiment content Alors Même si je continuerai à réaliser des vidéos Je pense que pour réaliser une fiction Ce sera une autre étape pour moi Soit je ne le ferai jamais Soit ça arrivera un jour Mais pour ça je pense qu'il faut que j'évolue Dans ma façon de travailler Et il y a quelque chose d'assez amusant C'est que Si j'ai autant évolué en vidéo C'est entièrement grâce à la photographie Si j'ai pu faire ce projet avec Juliette et Cléo C'est grâce à la photographie Tout est lié en fait J'ai bien plus appris la lumière Et la mise en scène avec la photo Qu'avec la vidéo J'ai fait toutes ces rencontres Comme Cléo et Juliette Qui aujourd'hui me portent Des personnes qui sont capables De jouer devant ma caméra Et tout ça Ça m'a apporté Je réalise aujourd'hui De bien meilleures vidéos En m'appuyant sur toute l'expérience Que j'ai sur la photo Qu'à l'époque où je ne faisais que de la vidéo La photo c'est vraiment C'est vraiment la pratique Qui me fascine le plus Alors je vais continuer A explorer la photographie Je vais continuer à m'améliorer Je vais continuer à tordre mon caractère A essayer d'aller au-delà de mes limites Et peut-être qu'un jour Ça me permettra Enfin de réaliser un court-métrage Peut-être Sous-titrage Société Radio-Canada